Bonjour à tous et je vais effectivement essayer en 5 minutes de vous montrer la vie réelle des traitements. Alors vous allez voir que je sors un peu du cadre de la vie réelle parce qu'il y aurait beaucoup de choses à dire et puis le temps est court et du coup je vais essayer plutôt de vous montrer quelques données françaises et puis quelques données internationales. Alors en relisant le titre j'ai réalisé les traitements d'amylose cardiaque, les deux formes essentielles CL et TTR et moi je ne vais pas vous parler d'amylose AL donc il y aurait beaucoup à dire aussi et il y aurait beaucoup à dire sur les données de virale dans l'amylose AL. Donc je vais me concentrer sur les traitements d'amylose cardiaque à transthyrétine et vous le savez essentiellement production hépatique. Donc on a tout ce qui est ARN interférent, ARN antisense qui vont éteindre les ARN, les stabilisateurs et notamment le tafamidis et puis l'arrivée des anticorps monoclonaux. Et donc les données en virale, on a essentiellement des données sur le tafamidis, les stabilisateurs et un stabilisateur en particulier, le tafamidis qui va éviter la formation des monomères et donc des fibrils et depuis les données d'attracte où on a des données de morbid mortalité, eh bien on a quand même eu quelques données de virale et notamment je vais vous présenter ici et c'est un petit peu l'objectif de cette présentation, les données françaises puisque nous avons eu la chance en France et c'est quand même une particularité puisque vous savez que tous les pays n'ont pas accès encore au traitement stabilisateur et notamment au tafamidis. Mais nous avons eu la chance en France, enfin la chance, l'opportunité en France d'accéder très précocement au traitement puisque vous savez qu'Atracte a été publié en 2018 à l'ESC. On a eu accès au traitement dès novembre 2018 et du coup dans le cadre d'une recommandation temporaire d'utilisation et on a pu recueillir les données sur quasiment, vous le voyez, 2800 patients, 2788 patients qui avaient une amylose cardiaque à transthyrétine, donc soit sauvage soit muté. Vous voyez qu'en fait on avait 18% de mutés, donc tout à l'heure Monira disait que ça faisait remarquer que tous les patients n'étaient pas génotypés. Vous voyez que 18% de mutés c'est pas rien, c'est un pourcentage important de notre population donc il est important de les génotyper. Et puis on a pu recueillir ces patients avec 400 qui faisaient à peu près 40% qu'on recueillit, 40% des patients. Alors je vous ai mis à droite le tableau des caractéristiques des patients dans l'étude Atracte pour un peu qu'on puisse comparer cette cohorte française. Vous voyez que nous on avait des patients avec une moyenne d'âge de 82 ans ce qui est un peu plus vieux que ce qu'on va retrouver dans Atracte où on était aux alentours de 74 ans. Donc c'est assez intéressant parce qu'on nous pose tout le temps la question mais jusqu'où faut-il aller en termes d'âge ? Et on répète souvent que c'est pas tellement le problème de l'âge, c'est essentiellement le pronostic et l'état général du patient. Et vous voyez qu'en termes de NYHA, on était sur 60% de stade 2, 27% de stade 3 et c'est quelque chose qui est à peu près comparable à l'étude Atracte. Des patients qui ont essentiellement reçu, vous le voyez en vert, pardon en rouge, c'est au total en bleu, pardon excusez-moi, du 20 mg et puis qui ont été switchés, donc c'était 72% de 20 mg et 18% qui ont été switchés ensuite sur du 80 mg mais essentiellement des patients qui ont reçu du 20 mg. Et puis vous avez ici sur la gauche les résultats en termes d'évolution de la NYHA et ce qu'il faudra retenir, c'est que vous aviez 77% de stabilité de la NYHA et un peu plus de 12%, 13% de patients qui se sont dégradés mais sinon c'était stabilité voire amélioration de la NYHA. Et vous avez la courbe de survie de ces patients sur la totalité de la population avec 90% de survie à 18 mois ce qui sont les mêmes données que l'étude Atracte. Donc ces données en vie réelle sont superposables à ce qu'on retrouve dans l'essai Princept qui a validé le traitement et vous avez ici les résultats des patients sous 80 mg je vous disais, c'est 18% des patients qui ont été switchés sous 80 mg avec 90% de survie également à 18 mois dont des résultats comparables à ce qu'on a pu retrouver dans Atracte. Alors en termes de vie réelle, on retrouve aussi ces données françaises qui sont ici les données de Mondor mais vous voyez qu'en France on a la chance ayant accédé au traitement précocement d'avoir des grosses cohortes de patients et ce qu'on peut voir ici, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que vous verrez ici que vous ayez en haut le NT pro BNP ou ici la troponine, vous avez avant ta famille 10 et puis vous avez après ta famille 10 ce qu'on voit c'est qu'on a une stabilité ici que ce soit du BNP et une stabilisation de la troponine donc vous voyez que le traitement va permettre de stabiliser la pathologie et puis ici alors une toute petite cohorte, 23 patients mais qui montre comparaison avec des patients qui n'ont pas été traités et des patients qui ont été traités encore une fois toute petite cohorte mais qui montrent une stabilité des paramètres fonctionnels et ça c'est quelque chose qui a été confirmé ce mois-ci puisque il est sorti dans le JAMA cardiologique l'analyse des paramètres fonctionnels dans la tract et vous voyez qu'en fait que ce soit en termes de fraction d'éjection en termes de strain et bien on a une tendance à la stabilisation enfin une dégradation chez les patients placebo là où on va plutôt sur la stabilisation paramètres sur E sur E prime stabilisation sous Tafemidis et plus surprenant donner de vie réelle aussi je vous ai montré ça ici 52 patients encore une fois ce ne sont pas des grosses cohortes mais chez les patients qui ont été monitorés par scintigraphie vous voyez que sous traitement par Tafemidis on a tendance à nettoyer cette scintigraphie on pourra en discuter parce que ce sont des choses qui incitent à croire qu'on a quand même un impact au-delà de la stabilisation clinique un impact fonctionnel et sur la qualité ou en tout cas sur la fibre alors pour prolonger et pour aller plus loin que le Tafemidis aujourd'hui les autres traitements qui sont disponibles ce sont notamment les oligonucléotides avec les ARN antisense ou les ARN interférent et notamment des résultats avec le patizirin alors ça ce ne sont pas des données de vie réelle ce sont les données qui viennent d'être publiées sur les paramètres fonctionnels où vous voyez on a encore une fois une stabilisation du test de marge des 6 minutes une stabilisation des paramètres enfin du questionnaire de qualité de vie sous patizirin et puis une stabilisation du NT pro BNP là où il va s'adraver sous placebo et donc les données qui ne sont pas tout à fait de vie réelle mais qui sont les données les phases d'extension qui sont encore en cours d'analyse d'ailleurs où vous voyez sur 18 mois puisque l'étude Apollo B était sur 12 mois mais vous voyez que sur les phases d'extension 18 mois on a les résultats 24 mois qui montent la même chose stabilisation du test de marge des 6 minutes stabilisation ici et vous voyez en phase ouverte là où on se dégrade avant et bien tout d'un coup on se stabilise des paramètres de qualité de vie et puis la même chose pour le NT pro BNP alors ici qui a peut-être un petit peu tendance à augmenter là où la troponine vous voyez se stabilise et de la même façon comme je vous l'ai montré sur le TAF Amidis je vous montre une petite cohorte ici de 16 patients qui étaient sous patisirant et sur lesquels le monitoring que ce soit de l'IRM du BNP des paramètres fonctionnels ou de la scintigraphie bien montre encore une diminution du volume extracellulaire en IRM et une tendance à la diminution de fixation du traceur osseux en scintigraphie osseuse et donc ce sera ma conclusion vous voyez que ces traitements que ce soit et les données de vie réelle ont tendance à montrer ça que ce soit le stabilisateur le TAF Amidis ou que ce soit les ARN interférent ici le patisirant et bien montrent une stabilisation de la pathologie et sur les paramètres d'imagerie fonctionnelle une tendance en tout cas fonctionnelle une stabilisation mais une tendance à l'amélioration des paramètres de scintigraphie qui est assez surprenante et qui montrerait que peut-être on aurait d'ores et déjà un impact en nettoyant les organes ou en tout cas ce myocarde de ces fibres et donc on atteint avec impatience les résultats en vie réelle des anticorps monoclonaux pour voir si on est capable non plus de stabiliser mais de revenir à l'état antérieur voilà j'ai fait ça vous voyez en moins de 10 minutes merci bon app administrar à la famille